Intersexe 1 Troisième sexe en Allemagne Le tribunal constitutionnel fédéral allemand a demandé ce mercredi 8 novembre la possibilité que soit inscrite dans le registre des naissances une mention autre que femme ou homme. En France, Gaëtan Schmitt, 66 ans, a demandé l'inscription sur son état civil de la mention « sexe neutre ». Dans un arrêt rendu en mai 2017, et la Cour de cassation a rejeté cette demande. Communique et consulter l'arrêt sexe neutre et état civil ainsi que le communiqué de presse sur httpst.co.synadker8crpic.twitter.com 9krv15w5i Cour de cassation arrobase Cour de cassation 4 mai 2017 Cette personne est née selon les termes de son médecin, avec un vagin rudimentaire, un micropénis, mais pas de testicules. A sa naissance, Gaëtan Schmitt a été reconnue comme un petit garçon puis a pris conscience de son intersexualité à l'âge de 12 ans. Après la publication de l'arrêt de la Cour de cassation, les deux avocats de ce français ont décidé de porter un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Naitre intersex environ un bébé sur 2000 nés intersexes. Mais qu'est-ce que l'intersexualité ? La meilleure manière de l'expliquer est quelqu'un qui est née avec une anatomie sexuelle atypique, explique au F post-américain Elisabeth Reiss, professeure en études de genre. Leurs appareils génitaux peuvent avoir l'air différents, ou pas parfois ils ressemblent à ceux de n'importe quel garçon ou fille. Ils peuvent ne pas découvrir qu'ils sont intersexes avant la puberté parce que c'est leur anatomie reproductive interne qui est atypique. Gaëtan, lui, est née sans gonade, testicule ni au vert. En janvier, la mannequin Anne-Gabie Odiel, qui a posé pour Chanel, Dior ou encore Alexander Wang, révélait être intersexe. Son cas est différent. Elle était née garçon avec un chromosome X et un Y mais son corps était résistant aux androgènes, des hormones mâles. C'est pourquoi elle ressemblait plus à une fille. Comme l'explique Elisabeth Reiss, il existe de nombreuses formes d'intersexualité, chaque personne intersexe pouvant avoir des caractéristiques différentes. Souvent confondues avec les hermaphrodites, les personnes intersexes n'ont pas de sexe en état de fonctionnement. Elles peuvent également être confondues avec les personnes trans, qui ne se sentent pas en accord avec leur genre de naissance. « Les trans sont en demande d'opérations ou de changements de perception sociale de leur genre », explique Allobe Vincent Guillot, fondateur de l'Organisation Internationale des Intersexes OII. « Nous, on veut juste qu'on laisse nos corps tranquilles on ne touche à rien tant que la personne n'est pas en capacité de s'autodéterminer », poursuit-il. Des enfants souvent mutilés en effet, bien souvent, les médecins décident d'orienter le nourrisson vers un genre ou l'autre. Et cette orientation passe par une opération chirurgicale que, bien sûr, l'enfant ne décide pas. C'est le cas de Anne-Gabie Odiel. À 10 ans, elle a en effet subi plusieurs opérations pour retirer ses testicules. Les médecins auraient dit à ses parents qu'elle pourrait développer un cancer et que je ne deviendrais pas une fille normale. Plus tard, après l'opération, j'ai su que je ne pourrais pas avoir d'enfant car je n'avais pas mes règles. J'ai su que quelque chose n'allait pas, confia Itel en janvier 2017. Vincent Guillot, lui, dénonce même des mutilations. À 52 ans, faute d'avoir pu lire l'intégralité de son dossier médical, il ne sait pas exactement quel type d'opération il a subi enfant. Mais ce dont il est sûr, c'est que ses chirurgies l'ont fait souffrir psychologiquement parlant pendant des années. Il a dû prendre des antidépresseurs. On n'attend pas à un corps en bonne santé, sans urgence vitale. Sinon, on autorise aussi l'excision, regrette-t-il auprès de LAFP. Prise de conscience là. France a été condamnée à trois reprises en 2016 par l'ONU pour ses opérations faites sur des enfants afin de leur attribuer un sexe masculin ou féminin. Début mars 2017, des sénateurs rendaient public un rapport demandant à ce que soient reconnus et indemnisés les souffrances des personnes intersexes. Pour certains, les traitements chirurgicaux et tout hormonaux ont été vécus comme des tortures, soulignait la sénatrice écologiste Corinne Bouchoux, qu'aux rapporteuses de ce rapport intitulé Variation du développement sexuel lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions. Quelques jours plus tard, lors d'une cérémonie à l'Elysée, François Hollande estimait que l'interdiction des opérations chirurgicales subies par des enfants intersexes, de plus en plus largement considérées comme des mutilations, était un combat à mener. Lire aussi Je suis fier d'être intersexe La révélation du mannequin Anne-Gaby Odiel Une personne intersexuée obtient pour la première fois cette mention sur son état civil Ces sénateurs souhaitent qu'on reconnaisse les souffrances des personnes intersexes Pour suivre les dernières actualités sur le F-Post-Cest la vie, cliquez ici deux fois par semaine, recevez la newsletter du F-Post-Cest la vie Retrouvez-nous sur notre page Facebook A voir également sur le F-Post-PLUS-CEST La vie internationale intersexe justice LGBT Envoyez une correction